Comment est-ce que l'on peut distinguer une dépression d'un passage à vide ? La dépression, c'est une maladie qui a des symptômes très précis. Déjà, ça doit durer plus de deux semaines et durer quasiment toute la journée, donc en permanence. Ce n'est pas des petits coups de mou transitoires. Il y a deux symptômes qu'on retrouve dans toutes les dépressions. C'est une grande tristesse et ce qu'on appelle l'anédonie, c'est la perte de plaisir. C'est-à-dire qu'on n'a plus goût à la vie, on n'a plus goût aux activités habituelles qu'on fait. Et avec ces symptômes arrive tout un cortège de symptômes, comme des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, une grande fatigue. Et tout ceci avec un retentissement sur la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire son travail de la même façon, on ne peut plus s'occuper de ses proches. Donc, il y a des vraies conséquences dans le fonctionnement. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un, un patient ou entourage, qui estime que l'on peut se sortir seul d'une dépression ? Alors, ça peut être vrai, mais la majeure partie du temps, c'est qu'on a besoin d'aide. Alors, ça peut être vrai, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire, et c'est d'ailleurs le sujet de mon livre, donc je fais de mes vieux un grand projet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avant d'aller voir un psychiatre ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur du psy ou qui se disent « je peux m'en sortir seul » et qui ont envie de tester des choses. Donc, j'ai regroupé toutes ces choses. Donc, on peut changer son alimentation, faire de l'activité physique, s'entourer de personnes enrichissantes. Mais la plupart du temps, il faut quand même la vie d'un médecin parce que souvent, ça peut nécessiter des médicaments. Merci. Merci.